L'ensemble du matériel nécessaire à la réalisation de l'acte est apporté dans la salle, dans des sachets stériles. La préparation du champ opératoire commence par le repérage de la feuille de latex. Le praticien marque au stylo le coin inférieur droit de la feuille de digue. Ici, le travail se fera sur la 45. Il repère sur le schéma l'emplacement de la dent causale. Les sachets d'instruments stériles sont ouverts dans l'ordre et ils sont déposés par le praticien sur le plateau opératoire. Ils posent le plateau contenant sonde, miroir et présel. Puis la pince en porte-pièce dite « Hensworths ». La pince à crampons de Brewer. Le cadre à digue. Le crampon. Ici, nous utiliserons un crampon à pré-molaire dont les morse adaptent bien au collet de la 45. Il faut apporter beaucoup de soin à l'organisation de ce plateau, ce qui permet de visualiser immédiatement la présence de tous les instruments nécessaires à l'intervention. Chaque instrument utilisé doit être remis précisément à sa place. Il faut alors essayer le crampon sur la dent. Afin de dégager la vision de la zone d'intervention, l'anse du crampon est toujours positionnée en distal. Une fois en place, on vérifie la stabilité avec les préselles en agissant sur l'anse. La feuille de digue d'épaisseur médium est ensuite perforée avec la pince de Hensworths. Cette pince en porte-pièce est manipulée d'un geste unique afin de réaliser un découpage uniforme de la perforation. En effet, si les bords de la perforation sont irréguliers, la feuille de digue risque de se déchirer lorsque cette dernière sera tendue. Ensuite, le crampon est positionné dans la perforation en passant les ailettes sous la digue. La pince de Brewer va écarter les morts du crampon et permettre de les maintenir en position ouverte grâce à son anneau de blocage. Les morts sont positionnés sur la dent et après s'être assuré de la stabilité de l'ensemble, la feuille de digue est tendue sur le cadre à partir de la croix. L'étanchéité est réalisée en passant les morts de la perforation. Le praticien réalise une cavité occlusale sur toute l'épaisseur de l'émail et sur le tiers dentinaire. Il délimite la zone de préparation en fonction de la projection occlusale supposée de l'orifice canalaire. La cavité se prépare d'abord avec des instruments rotatifs diamantés à haute vitesse de rotation. La dentine est ensuite fraisée à basse vitesse jusqu'à la corne pulpaire. L'ouverture de la corne pulpaire est vérifiée à l'aide d'une sonde DG16. Le praticien met en forme la cavité de légère dépouille avec ablation de la totalité du plafond pulpaire afin d'avoir un accès visuel au canal. On réalise ce travail avec une fraise multilame à pointe mousse en faisant attention à ne pas faire de méplat ou de perforation. L'appointe de la fraise restant centré dans le canal pendant que la partie la plus coronaire évase la cavité d'accès. On finit de vérifier la continuité des parois de la chambre pulpaire avec le canal à l'aide d'une sonde DG17. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...